L'ADN retrouvé dans la voiture ayant servi au transport du cadavre d'Alexia, dans un bois près de Gray-Laville, Côte-Saône, appartiendrait à la mère de Jonathan Daval, principal suspect du meurtre de son épouse. Les partis civils ont récemment indiqué aux enquêteurs, chargés de l'affaire du meurtre d'Alexia Daval, la présence d'un ADN féminin jusqu'ici non identifié dans le coffre de la voiture utilisée pour transporter le cadavre de la victime, selon des informations récoltées par le Parisien. Il correspondrait à celui de la mère de Jonathan Daval, soupçonnée de l'assassinat de son épouse. Un nouvel élément troublant qui relancerait l'hypothèse d'une complicité entre les proches de l'informaticien, bien que rien ne permet de dire depuis quand ce cheveu s'y trouvait. Ce cheveu bicolore de 8 cm avait été découvert lors des premières constatations sur une portion de planche de bois qui portant deux autres ADN, celui de Jonathan et celui d'Alexia, ont précisé ce mardi les journalistes du quotidien. La planche se situait près de l'ouverture du coffre. Elle était placée sous un carton et sous une imprimante dans le véhicule de service du suspect. Les parties civiles ont découvert cet élément alors qu'elles consultaient le dossier d'instruction sur lequel figurait le compte rendu de l'analyse de l'ADN. Toujours selon le Parisien, cet échantillon aurait été prélevé dans le cadre d'une analyse menée afin de déterminer si l'empreinte génétique de Martine Henry était présente sur le droit ayant servi de l'un seul à Alexia. Ça ne prouve rien. D'après BFM Télévision, le beau-frère de Jonathan Daval, Grégory Gueye, a lu les 5000 pages du dossier d'enquête et a voulu faire part de cette découverte au magistrat instructeur du tribunal de Besançon avant la double confrontation du 7 décembre à travers un courrier. Son objectif ? Lancer de nouvelles investigations. C'est ce que souhaitent aussi me Gilles-Jean Porté-Joy, son avocat, et me Jean-Marc Florent, qui représentent les parents d'Alexia. Ce n'est pas accablant d'avoir un cheveu qui se retrouve dans un véhicule quand bien même ce véhicule a servi à transporter un corps, ça ne prouve rien, a réagi me rendant le cheveur d'Octet, l'avocat du 39. Selon lui, la présence de ce cheveu peut s'expliquer de nous toutes les façons. Il a accusé Grégory Gueye de se transformer en enquêteur et quasiment en juge d'instruction. Ce nouvel élément intervient deux jours avant la prochaine audition de Jonathan Daval devant le juge d'instruction et plus d'une semaine avant la confondation qui l'opposera à son beau-frère et sa belle-sœur Grégory et ses familles V, ainsi qu'à ses beaux-parents Jean-Pierre et Isabelle Pouillot. Le corps d'Alexia avait été découvert dans un bois, près de Grey-la-Ville, Hudson, où vivait le couple. Son mari avait avoué le meurtre de sa femme en janvier, mais avait changé sa version des faits le 27 juin dernier. Il accusait son beau-frère de l'avoir étranglé au domicile de ses parents dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada